Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des races de chiens et du coup comment choisir la race de chiens quand on veut adopter, donc c'est parti ! En fait cette vidéo elle a vraiment un intérêt, c'est qu'aujourd'hui en tant qu'éducatrice, j'observe souvent, je ne vais pas dire très souvent mais régulièrement, des gens qui arrivent avec un chien et qui vont être un peu dans une incompatibilité maître-chien. Ça veut dire que la race du chien, les besoins de ce chien, la génétique, les instincts de ce chien ne correspondent pas aux attentes de son humain. Et ça finalement c'est tout à fait évitable, à condition de se poser des bonnes questions avant d'adopter et donc c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Alors la première chose qui me paraît importante, c'est de ne pas se fixer sur le critère physique. Une race de chien peut être très jolie mais ne pas du tout correspondre à vos besoins, à vos attentes, etc. Et donc ça deviendra finalement un chien qui est certes très beau mais qui sera invivable au quotidien. L'autre point c'est de faire attention à la génétique. En fait il y a les races de chien mais il faut le savoir dans les races de chien, par exemple si je prends le berger allemand, c'est une race de chien mais il y a différentes lignées. Il y a par exemple les lignées de travail et les lignées de beauté. Et à l'intérieur de ces lignées il y a encore des différences qui vont être en fonction des éleveurs, de la sélection qui aura été faite, etc. Donc oui, la race de chien c'est vraiment quelque chose d'important. A quoi sert cette race ? Pourquoi cette race de chien a été créée ? Ça, ça va vous donner des informations sur on va dire les tendances comportementales qu'aura éventuellement ce chien en termes d'instinct. Mais il faut le savoir que ce n'est pas parce que vous prenez un berger allemand que vous aurez forcément un chien qui fera ça, ça et ça en termes de comportement. Les lignées vont jouer. Et après, il y a encore le choix du chiot que vous allez choisir et toute l'éducation que vous allez lui apporter. Mais finalement, il faut bien différencier deux choses, lignées et l'acquis. Lignées c'est tout ce qui va être transmis par la génétique, donc c'est tout ce qui est lié aux instincts, tout ce qui va être lié aux utilités du chien, etc. Et l'acquis c'est tout ce que vous allez lui apprendre et tout ce que même avant, sa mère, la mère du chiot aura acquise, tout ce qui se sera passé à l'élevage, les premiers jours, premières semaines de la vie de votre chiot qui compteront aussi dans la fondation de ce qu'il sera par la suite. Donc finalement, cette vidéo a pour objectif de vous dire si vous voulez adopter un chiot et un chiot de race, déjà, ne vous demandez pas si ce chiot est suffisamment beau ou pas de votre point de vue. Demandez-vous si ce chiot correspondra à vos attentes en tant que maître. Donc par exemple, s'il n'aura pas des instincts contradictoires avec ce que vous attendez, comme par exemple un chien de chasse qui aura peut-être des difficultés à être lâché en forêt ou un chien type berger allemand, malinois, qui auront des tendances peut-être un peu à l'aboiement, à la garde, à la protection. Donc attention à ça. Et toutes ces questions-là, il faut vraiment se les poser en amont avant d'adopter. Et pensez aussi au refuge, parce qu'en refuge, vous allez avoir des chiens de race et avec la particularité qu'on a souvent l'impression que le chien de refuge, c'est un chien qui a un problème, alors que non. Le chien de refuge, c'est un chien de famille qui, par les aléas de la vie, s'est retrouvé en refuge. Donc il y a des races, il y a des croisés, et encore une fois, même pour un chien croisé, vous pouvez avoir des informations sur ce qu'il est en prenant en compte, on va dire, la génétique. Il existe d'ailleurs un test ADN, j'ai eu l'occasion de moi le tester sur cette chaîne avec un chien d'un centre. Le test ADN permet d'identifier les races qui composent le croisement de ce chien en question. Et ça, c'est particulièrement utile quand vous voulez un petit peu avoir une idée de la part de l'inné dans le comportement d'un chien. Voilà, donc cette vidéo a pour but de vous dire, on ne choisit pas une race de chien parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle correspond à vos attentes, et entre guillemets, il vaut mieux avoir un chien moche, mais qui vous correspond, qu'un chien magnifique, et que vous ne pourrez plus voir en peinture au bout de quelques années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !